Pourquoi c'est important d'avoir un simulateur ? Tester des manœuvres, tester des organisations, des communications. Ça permet de fabriquer des heures de navigation. On a reconstruit un cockpit qui est globalement à l'échelle 1 et on a répliqué les interfaces homme-machine, la barre, les boutons, les joysticks, dans le cockpit du simulateur. Le simulateur dans son ensemble, le cockpit, ne sert pas qu'aux marins. Il sert également à l'ensemble de l'équipe électronique, mécatronique, même hydraulique, pour développer et tester leurs codes avant de pouvoir l'emmener sur le bateau. Pour des aspects de performance bien sûr, mais aussi pour des aspects de sécurité, qui permet d'éviter des manœuvres dangereuses sur l'eau. Il faut pouvoir mettre les marins dans la boucle de design, faire essayer les foils, les appendices et puis les gréments, pour voir si effectivement ils arrivent à contrôler le bateau. C'est devenu vraiment nécessaire comme outil de design, pour être capable de juger cette balance entre contrôle et vitesse. C'est un outil qui est génial parce qu'on peut enchaîner sans manœuvre, en beaucoup moins de temps et de moyens techniques et humains qu'un vrai bateau. Ça nous amène cette flexibilité de pouvoir enchaîner les manœuvres, travailler sur la communication à bord et ensuite de gérer nos schémas tactiques. On a commencé la campagne 100% sur le simulateur. Ça nous a permis d'avoir les mêmes boutons, à peu près les mêmes comportements de bateau. On est arrivé à Villanova au Grand Prix avec seulement 11 jours de navigation sur le vrai bateau, mais énormément d'heures passées sur le simulateur. Et c'était génial parce qu'on avait vraiment l'impression d'avoir le même bateau entre les mains. Ça nous a permis de tout de suite mettre en application notre esprit de rigatier, sans trop se soucier du bottoming ou de la manière de gérer le bateau. Et ça, sans le simulateur, ça aurait été tout simplement impossible et on n'aurait certainement pas fait ce podium à Villanova. En ça, sur un projet Américas Cup, un simulateur, c'est très très efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada